bonjour je m'appelle valérie et aujourd'hui ensemble on va se faire un faux vitrail en s'inspirant des oeuvres de guido nincheri qui est un artiste du vitrail italo montréalais il a fait plus de 200 bâtiments au canada et aux états unis donc ce que ça va te prendre pour faire ce projet tu vas avoir besoin d'une pochette en plastique ou d'un plastique transparent d'une image imprimée que tu vas pouvoir télécharger à partir du document pdf qui vient avec l'activité de la colle blanche de la peinture acrylique noire de colorant alimentaire de ciseaux d'un sac plastique refermable de petits pots pour mélanger des couleurs et de pinceaux alors pour commencer quand tu auras imprimé ton image tu vas venir la glisser dans la pochette de plastique une fois que c'est fait on va préparer la couleur noire pour faire les lignes tout autour du dessin alors tu vas prendre ton sac de plastique à l'intérieur tu vas mettre de la colle blanche et tu vas mettre la même quantité à peu près de peinture acrylique noire quand tout est dans le sac tu refermes le sac et tu vas venir mélanger la colle et la peinture ensemble jusqu'à ce que ce soit homogène jusqu'à ce que ce soit que d'une couleur quand tu auras bien mélanger et que la couleur est la même partout qu'on ne voit plus de colle tu vas venir avec tes doigts glisser tout le contenu vers un des coins de ton sac plastique tu vas ensuite rouler le sac pour que tu n'aies que la pointe du coin que tu as choisi ensuite avec des ciseaux tu vas venir couper la pointe du sac tu peux demander un adulte pour t'aider alors il faut que ce soit vraiment que le coin on veut pas un gros trou on veut un tout petit trou alors on vient couper comme ça ici et maintenant tu vas pouvoir faire sortir ton mélange que tu as fait donc tu vas reprendre ton image qui est prêt dans sa pochette et tout ce que tu as à faire c'est à suivre les lignes en appuyant sur le sac pour faire sortir ton mélange de colle et de peinture alors tu pousses délicatement et tu vas venir faire des lignes en suivant le dessin et c'est pas obligé d'être parfait c'est vraiment pas grave si les lignes sont pas pareil le dessin est là pour t'aider seulement donc tu vas faire ça comme ça pour toutes les lignes du dessin assure toi que toutes les lignes se touchent comme ça quand elles vont sécher ensemble ça va être plus solide donc tu vas faire ça comme ça pour toutes les lignes quand tu auras fait toutes les lignes tu laisses bien sécher avant de passer à l'autre étape c'est très important que ce soit vraiment sec avant de passer à l'autre étape donc quand ça va être sec tu vas avoir ton image comme ça ici et tu vois maintenant je peux passer mes doigts dessus c'est bien sec alors je peux passer à l'autre étape maintenant c'est l'étape des couleurs alors pour faire tes couleurs tu vas prendre des petits contenants pour mélanger tes couleurs tu vas mettre à l'intérieur encore une fois de la colle blanche comme ça ici et tu vas prendre une couleur de ton choix en colorant alimentaire je vais prendre du rouge tu vas venir déposer une goutte sur la colle et avec un pinceau tu vas venir bien mélanger le tout quand c'est bien mélanger tu es prêt à l'appliquer alors tu vas venir l'appliquer à l'intérieur des formes tu dois absolument toucher aux lignes noires pour que tout colle ensemble quand c'est terminé alors c'est même pas grave si tu débordes un peu sur les lignes noires c'est mieux ça va tenir plus alors tu vas venir bien remplir tes formes une à la fois pour les couleurs si tu veux tu peux bien sûr mélanger les couleurs tu peux faire des orangés en mélangeant ton rouge et ton jaune tu peux faire des mauves en mélangeant du bleu et du rouge et tu peux t'amuser à créer tes propres couleurs comme ça pour comme ça tu avoir des couleurs infinies à mettre dans ton vitrail alors tu vas bien remplir les formes une fois que tu auras mis toutes les couleurs on va laisser sécher encore une fois donc on va le mettre à un endroit sûr pour le laisser sécher quand c'est bien sec tu vas avoir ton projet ici terminé bien rempli et tu vois la colle quand elle a séché elle est devenue translucide comme du vitrail il va plus que te rester à le décoller du plastique tu vas voir ça se décolle très bien très bien mais fais attention c'est quand même fragile et une fois que tu l'auras décollé tu pourras aller le déposer dans une fenêtre ça va coller sur la fenêtre sans problème et sans colle donc tu vas pouvoir décorer les fenêtres de la maison alors j'espère que tu vas vraiment t'amuser avec cette activité là et que tu vas remplir tes fenêtres de couleurs je te dis à bientôt pour un autre break bricolage bye bye